Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Didier Beusas qui va répondre à une critique de Gilles Costas Deséchos à propos de la pièce « Mais » qui le met en scène au théâtre de la commune d'Aubervilliers. Alors on parlera du détail de la distribution, de l'adaptation. D'abord, bonsoir. Bonsoir. Je vais vous présenter. Acteur, metteur en scène, double Molière avec la version de Browning en 2005. Vous en avez eu un avant, vous m'avez-vous dit, vous essayez vous-même de vous en souvenir tellement c'était loin. Non, je me souviens du spectacle pour lequel je l'ai obtenu. C'était l'adaptation d'un livre de Garnet qui s'appelle « La femme changeée en renard ». C'est un très beau livre et c'est un spectacle qui a eu beaucoup de succès et qui a obtenu un Molière. Alors, voyons de quoi il s'agit en ce qui concerne mai. Qui, il faut le signaler, s'inscrit dans le cycle mère de la saison 2006-2007 du théâtre de la commune d'Aubervilliers. Alors, mais on pourrait dire que c'est une vieille dame de 70 ans qui est comme sauvée par un baiser. C'est vrai que c'est une bonne manière de résumer le spectacle et l'histoire. Oui, c'est une dame qui devient brutalement et sans s'y attendre vraiment veuve. Et qui, à partir de là, effectivement, flotte un peu et s'aperçoit qu'elle n'a pas de place dans le monde. Elle n'a pas de place auprès de sa famille. Elle n'a pas de place dans la société parce qu'elle est une femme sans histoire, qui a vécu près de son mari, qui a élevé ses enfants. Voilà. Et donc, par hasard, elle rencontre un homme qui l'écoute alors que les autres ne l'écoutent pas. Et elle l'a, soudainement, sans même s'en rendre compte, l'envie de l'embrasser. Et ce baiser, finalement, est le point de départ d'un lent voyage vers elle-même. Vers la reconnaissance d'elle-même. La reconnaissance d'elle-même en tant qu'être de chair, en tant que femme, qui a des désirs, une sexualité. Et puis aussi, en tant que femme tout court, qui a des projets. Je vous propose de voir le début de ce chemin. C'est-à-dire l'extrait où, justement, on voit ce baiser. Oh là là, j'ai la tête qui tourne. Je n'ai pas l'habitude de voir comme ça. Je suis désolée, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez trébuché. Alors, vous avez maintenant à être confronté à la critique de Gilles Costas des Echos. Quand vous voulez. Bien, alors. Didier Betas, je ne retrouve pas tout à fait le Didier Betas que j'aime dans Me, que vous venez de monter. Et d'abord, parce que vous donnez une adaptation, vous signiez une adaptation, et je ne vois pas en quoi vous adaptez vraiment ce scénario. Finalement, on a l'impression que le scénario arrive de façon brute. Et on aimerait qu'au théâtre, l'adaptation soit plus resserrée, qu'elle ne soit pas telle que vous la donnez, comme ça, en éclat de scènes qui se suivent de façon assez hachées. Et puis, j'ai surtout un problème avec le langage que vous déployez, qui me paraît être en contradiction. Alors, l'adaptation et le langage. Oui, mon cher Gilles, je ne suis pas d'accord avec vous. Il est bien évident que l'adaptation du scénario, c'est un scénario de cinéma, effectivement, cette histoire a demandé un gros travail théâtral, et que nous ne sommes pas devant la transposition brutale du scénario sur scène, mais nous sommes devant une œuvre théâtrale avec sa logique théâtrale, son vocabulaire théâtral, son esthétique, ce qui fait que, d'une certaine façon, d'ailleurs, on ne raconte pas tout à fait la même histoire que le scénario. Alors, le scénariste avait écrit « My Beautiful Laudrette ». Absolument, oui. Kouréchi est un grand romancier, d'une part, et un scénariste expérimenté. Il est venu d'ailleurs voir le spectacle il y a très peu de temps, et il m'a envoyé un fax où il me parle de révélation. Non pas qu'il n'ait pas aimé le film, le film est très beau. Le film s'appelle « The Mother », c'est un très très beau film de Roger Mitchell. Mais le théâtre lui a révélé quelque chose de ce qu'il voulait raconter, que le théâtre seul peut faire, parce que les gens sont en chair et en os sur le plateau, et qu'on fabrique du présent. Alors, j'écoute la suite ? Ah oui, bien sûr, vous appuyez quand vous voulez. Mon cher Gilles, je vais vous redonner la parole. Vous avez beaucoup de séquences, avec des appareils qui interviennent, enfin, des caches comme ça, qui essayent de trouver au théâtre le langage du cinéma. Et il me semble que cet appareil... Là, je suis obligé d'intervenir. Oui, oui, non, il faut. C'est une très très grosse erreur, mon cher Gilles. Non, on ne retrouve pas le langage du cinéma, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire un seul instant, quand on sort de ce spectacle, qu'on a vu du cinéma. On a vu du théâtre, et les mouvements chorégraphiés de ce que Gilles Costas appelle « cache », qui sont, oui, des formes d'obturateurs, d'une certaine façon, et qui recadrent, disons, qui recadrent l'image. Mais au théâtre, on cadre l'image aussi. Je veux dire, ce n'est pas une science que du cinéma, le cadrage. C'est aussi une science du théâtre. Eh bien, la mouvance de ces cadres, ça fabrique un langage de théâtre auquel les gens sont très sensibles. C'est donc une critique très erronée. Alors, là, il y a évidemment une confusion gênante de la part de Gilles Costas, puisque ce n'est pas être dérythmé qu'être lent. La lenteur est un objectif qu'on a recherché. Pourquoi ? Parce que je crois que la vitesse au théâtre n'est pas la même qu'au cinéma. Et je pense qu'une des qualités du théâtre, c'est d'être un très bel outil de résistance par rapport à cette vitesse qu'on essaye de nous imposer. Ne pas prendre le temps de regarder, ne pas prendre le temps d'écouter, avoir des effets qui vont très vite, avoir des sons qui sont très forts. C'est tout ce que le cinéma de spectacle fait, et que nous, nous n'avons pas à faire au théâtre. La pièce, vous la rattrapez bien, mais par exemple, vous ne la rattrapez pas. Mais là, il me semble que vous êtes un peu loin de vous-même, et que votre propre style, ce n'est pas ça. Alors les comédiens sont très bien, mais justement... C'est-à-dire que Gilles Costas a la gentillesse de parler de mon style. Moi, je l'ignore, mon style, je ne sais pas. J'ai toujours l'impression, quand j'entreprends un travail, d'abord d'être amoureux de l'auteur que j'ai rencontré. C'est-à-dire que l'histoire que je rencontre et que j'ai envie de partager, c'est une histoire dont je suis amoureux. Et est-ce que ça fabrique un style ? En tous les cas, c'est à chaque fois une expérience unique. Sans doute que depuis, je ne sais pas, quelques années que je fais de la mise en scène, j'ai quand même monté beaucoup de spectacles, il doit se dégager comme ça des constantes. Et je suis d'ailleurs très heureux, mon cher Gilles, que vous appréciez ce style, même si là, vous avez l'air de le trouver en défaut. C'est-à-dire que la contrepartie, c'est qu'on demande à Didier Bezaz de refaire du Didier Bezaz. C'est ça, ça ? Oui, et je dirais que l'expérience de plateau, c'est une expérience qui vous déplace un peu. Là aussi, on sent la différence. C'est-à-dire qu'il y a le personnage de la mère. Il suffit à lui-même. Et finalement, les autres personnages, malgré toute cette agitation dont je parlais, c'est un peu des fantoches. Ils courent, ils sont là, ils sont bien, mais il ne s'agit pas d'être bien, il s'agit d'être bouleversant, d'être étonnant. Oui, Didier Bezaz, on voit beaucoup... Alors, mon cher Gilles, non. Ils sont plus que bien. Ils sont effectivement bouleversants et étonnants. Et je trouve extrêmement touchant, moi, ces personnages que sont celui du fils, celui de la fille, qui se débattent dans des problèmes et qui ne voient pas que leur mère, eh bien, ils pourraient compter sur elle, ils pourraient l'apprivoiser, ils pourraient la découvrir, et ils ne le font pas. Et c'est elle qui est une découvreuse, finalement. Donc, c'est très important. Il n'y a pas de personnage secondaire, d'une certaine façon. C'est vrai que j'ai voulu que le spectacle soit, d'abord, un regard sur elle. Mais le regard sur elle nous permet de les regarder, eux, et de les découvrir avec étonnement, et de se dire, mais si on est comme ça, c'est très grave. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas encore une inquiétude supplémentaire ? Et si notre société devenait comme ça ? Parce qu'on est peut-être dans cet endroit-là. Alors, oui, ça, c'est une question que vous posez. J'ai peur, si j'y réponds, d'être très polémique, si vous voulez. C'est vrai que la société libérale anglaise, de maintenant, pourrait très facilement la société libérale française de demain ou de cet après-midi, enfin, de très bientôt. Ça peut inquiéter. Voilà. Alors, je vous redonne mon cher Gilles. Il est très solennel, donc il m'impressionne un peu. Enfin, quand même. Gilles, c'est un très bon spectacle. Et donc, celui-là, je ne le mets pas au même niveau que les autres. Je crois que l'ambition est aussi grande. En revanche, le résultat me paraît moins intéressant. Et donc, j'espère qu'après cela, vous allez revenir à votre vrai style, qui est vraiment la façon de mettre une loupe sur une situation limitée, mais à partir duquel vous faites apparaître le monde entier. Et là, il me semble qu'au contraire, la loupe, elle est mise à l'envers. Alors, quand on met une loupe à l'envers, qu'est-ce qui se passe ? Là, on voit de beaucoup plus loin. Oui, c'est ça, on rapetisse. Bon, alors, je ne sais pas si je reviendrai à mon style. J'espère que je retrouverai bientôt, quand il reviendra, le style de Gilles Costas, qui est une attention plus grande au théâtre que je fais. Donc, on parlait de mai, théâtre de la commune d'Aubervilliers. Alors, j'ai oublié de préciser que le spectacle se jouait jusqu'au 3 juin. Il n'y a pas de prolongation en vue. Peut-être, mais si on l'annonce, on l'annoncera la fin de la semaine prochaine. D'accord. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Sous-titrage ST' 501